Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien. Très bonne nouvelle mise à jour sur Hearthstone et plus précisément sur le mode Battleground et sur le mode duel. La mise à jour devrait arriver ce soir, probablement vers 19h c'est ce qui se passe en général. Je vous en avais parlé sur Battleground, il y avait des gros problèmes d'équilibrage et du coup ça faisait que j'étais moins intéressé par les jeux. Et puis surtout avec le mode duel qui était sympa également qui est arrivé et qui sera disponible pour tous le 17 si je ne m'abuse. Et on va commencer directement avec les changements qui arrivent sur le mode Battleground. Donc ça c'est tous les changements pour duel, on y viendra après. D'abord Battleground, alors, alors, ouh, attendez, attendez, attendez. Voilà, mise à jour pour le mode champ de bataille. Nefarian, carte supprimée dans la sélection des héros du mode champ de bataille. Alors si je ne dis pas de bêtises, il y a également la rotation des éventaires qui va entrer en compte maintenant. Donc je rappelle dans une partie, il y a deux archetypes qui ne sont pas disponibles dans une partie de Battleground. Parfois ce n'est pas mecha et bête, parfois ce n'est pas démon et pirate, etc. Peu importe. Et avant, l'élémentaire était toujours là parce que c'était un nouvel archetype. Et maintenant il va entrer dans la rotation. Donc sur certaines de vos parties, vous ne trouverez pas d'élémentaire. Pourquoi est-ce qu'il y a cette rotation ? Bah pour éviter qu'il y ait trop de cartes dans le pool et pour pouvoir avoir la possibilité de trouver vos tripes tout simplement. Alors Nefarian ni retirer, ça me paraît assez logique. Il y a donc l'héros qui faisait un point de dégâts en AE. On a la Gaule qui fait ce travail là. Donc le héros n'avait pas de réel intérêt. C'était vraiment pas un très bon héros. Donc une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on aura un mauvais choix en moins tout simplement. Il y a eu beaucoup d'hups aussi et ça c'est vraiment cool dans ce patch. Le premier, souveraine, sirène, précédemment donne plus d'attaques à un serviteur allié de chaque tape. Maintenant ça donne plus de plus à un serviteur allié de chaque tape. Ce qui veut dire que vous allez gagner un point de vie sur chacun de vos serviteurs variés. Chaque fois que vous en utilisez votre pouvoir héros. Donc c'est très fort. Enfin c'est très fort. C'est un bon app je veux dire. C'est beaucoup plus fort qu'avant parce que les points de vie sont giga importants. Les cibles qu'on va quand même qu'on va prendre en priorité. Les cibles qu'on va prioriser. Ça se dit comme ça peu importe. Je suis pas prof de français vous le savez à la base c'est prof de sport. Les priorités comme cibles ça va être chez les bêtes ça va être l'hydre. Parce que l'hydre qui gagne des stats c'est très très fort. Vu qu'elle a son effet de cleave elle va taper en zone. On va aimer les serviteurs avec boucle diva. Donc l'élémentaire 4A boucle diva. Le dragon de boucle diva. Le déflecto etc etc. Toutes ces cibles là qui ont plus au final à avoir un boost. Ou un sauter qui a beaucoup de stats comme le démon avec beaucoup de poids de vie. Le maître Anilea si tu n'as pas de bêtises. Ou alors le pirate de Wit. Mais il y a une petite exception pour le pirate on verra ça après. Donc voilà bon hop bon hop. Le héros était clairement trash tier. Maintenant est-ce qu'il va rester trash tier je pense pas. Je pense qu'on peut l'imaginer beaucoup plus haut. Je pense pas que ce sera top tier non plus. C'est difficile à dire honnêtement. Mais je pense que ça l'améliore bien. Le gros soucis c'est que ça reste des compos hybrides. Et que les compos hybrides ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus stable. Parce que si vous ne trouvez pas les bons serviteurs à booster. Ce n'est pas incroyable. Et en early il n'y a pas tellement de bons serviteurs à booster. Notamment le clandera qui est passé carrément ta 23. Donc au niveau des cibles ça peut être un peu plus compliqué de trouver ce qu'on veut de suite. Mais bon j'imagine qu'on peut peut-être même essayer de faire des stratégies. Où on est un peu moins vite. On essaie de trouver un serviteur de chaque type avant de hop. Et d'utiliser son hero power à la rafam ou à la maiev. C'est quelque chose qui avait déjà été testé quand le hero power donnait deux attaques. Ce n'était pas fou. En donnant plus de plus hop peut-être. Que le fait de ne pas hop et d'hop sur les 6 et 7 gold en achetant un serviteur de chaque type serait cohérent. Je n'en suis pas sûr mais peut-être. Ce sera à tester. Ce sera à tester. Vendellement à tester pourquoi pas. Mais c'est hop ou hop. Mais difficile de se prononcer sur ce hero là. Alors le conservateur. Très léger hop. Simplement maintenant l'amalgame commence la partie avec un amalgame qui est A2. Donc plus hop fois de 8 sur l'amalgame. Ça ne va pas changer grand chose non plus. Ça va juste améliorer un peu leur lit. Et voilà leur limite si on veut. Après leur lit on était déjà souvent devant. Disons qu'il y a eu pas mal de héros qui sont devenus balèzes aussi en early au fur et à mesure du temps. Donc l'amalgame reprend à nouveau ce petit avantage peut-être en early qu'ils pouvaient ne pas avoir contre certains héros. Peut-être même contre un roi à lèche, des alakirs etc. Le poids de vie peut amener cette différence. Ouais. Ouais. Pour moi il n'était pas trash tiers mais il était quand même assez bas dans matière liste. Donc bah je suis pour. Même si c'est léger je suis clairement pour. Je suis clairement pour. Vous savez je... C'est comme Reynaud. Reynaud il était. Il était vraiment pas bon. Il aura progressivement. Après il n'y a pas besoin que tous les héros soient top tiers. Il suffit juste d'essayer de. Les rapprocher entre guillemets qui a moins grand écart entre les meilleurs et les plus faibles. Donc clairement bonne nouvelle également. Double crochet. Alors trésor en toque. Donc précédemment c'était retire un serviteur allié. Vous obtenez un serviteur aléatoire d'un niveau de taverne inférieur pour 0. Et ici c'est coûté A maintenant. Donc on va devoir payer. Pareil on retire un serviteur allié. C'est à dire qu'on clique sur un de nos serviteurs sur le board et il est détruit. Et on découvre cette fois-ci. Si on ne tient pas un serviteur aléatoire. Si on découvre un serviteur aléatoire. D'un niveau de taverne inférieur. Donc on découvre un serviteur. Enfin on nous en propose 3 quoi. D'un niveau de taverne inférieur. Donc ça veut dire qu'on revient à l'ancien double crochet. Sauf qu'avant le repower il coûtait 0. Donc c'est vraiment. J'ai repower un serviteur. Et j'ai une découverte. Ce qui fait que si j'ai par exemple les tokens 2A. Murloc en early game. Et bien tour 2 je peux ne pas up. Et appuyer avec mon repower sur la A murloc. Pour essayer de trouver une autre 2A murloc. Le fait est que ça coûte A. Et du coup en early game c'est quand même pas facile à utiliser. Mais l'avantage c'est que si on veut faire des triples. Notamment avec des tokens et des serviteurs TA. C'est beaucoup plus simple. Parce qu'on ne doit pas être sur une optique d'aléatoire ici. Mais de découverte. Donc ça augmente nos probabilités. Pareil là c'est vraiment difficile à juger. Ce changement là. Le problème c'est que gold en early game c'est très chiant. C'est très 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 gênant. Donc je ne pense pas que le hero sera insane pour le coup. Mais bon ça mérite d'exister. Donc à tester. De toute façon la plupart des heroes qui sont là. Je vais essayer de les tester pour voir ce que ça vaut. Ce qui me gêne c'est le fait que ça coûte A. Donc est-ce que encore une fois on reste dans cette optique de ne pas up. Et du coup de up sur les 6 et 7 gold. Comme Maiev et Rafame. Ou même Pyraride. Peut-être. Peut-être. Peut-être à tester. Après l'idée du coup c'est. On fait notre triple. Et on up sur les 5 gold. Ou sur les 6 gold. Et on va chercher à 23. Ou à 4 heures de temps. Ce genre de choses. A voir. A voir. Le roi des rats. Alors. Ici c'est un peu comme pour le conservateur. C'est un petit up. Très très léger. C'est à dire que là. Maintenant. Chaque fois que vous recrutez un serviteur dans un type spécifique. On va lui donner plus de plus de. Donc pour rappel. Le pouvoir du roi des rats. C'est. Euh. Ce tour ci. Si vous achetez un murloc. Il gagne plus en plus de. Ou bien c'est une bête. C'est plus en plus de. Si c'est un mecha. C'est plus en plus de. Chaque tour ça change. Et c'est défini. Euh. Là. Bah. Ce sera plus de plus de. C'est léger. C'est léger. Après. Euh. C'est clairement pas le pire héros non plus. Le roi des rats. Mais c'est pas non plus. Euh. Insane. C'est un petit up. C'est un petit up. Ça va rester quand même assez. Assez faible entre guillemets. Euh. Mais il y a pire quoi. Donc euh. On prend. On prend. On prend. On ne crache pas dessus. Rakanichu. Rakanichu. Qui pareil. Il est pas très haut dans ma tier liste. Donc précédemment. Donne un serviteur allié aléatoire. Des caractéristiques équivalentes à votre niveau de taverne. Donc par exemple. Si je suis niveau de taverne 3. Je donne. Plus 3. Plus 3. Serviteur allié aléatoire. Si je suis taverne 5. Je donne. Plus 5. Plus 5. Serviteur allié aléatoire. Donc j'appuie. Le plus 5. Plus 5. Par n'importe où. Ce qui fait que. Pour 2. Ce qui fait que comparé à Vancliffe. Bah c'était pas fou. Parce que Vancliffe. Euh. Quand t'es pas en taverne 4. Ou 5. Bah tu peux facilement. Sur un tour. Faire. Plus 3. Plus 3. Cibler. Pour un gold. Alors que là. Bah en même temps. Taverne 4. Bah on fait. Plus 4. Plus 4. Aléatoire. Pour 2 gold. Donc le rapport. Il est pas du tout intéressant. Maintenant. Ça donne un serviteur allié. Des caractéristiques équivalentes. A votre niveau de taverne. Donc maintenant. C'est plus aléatoire. C'est ciblé. Euh. Je pense. Plus faible que Vancliffe. Vancliffe. Qu'on le rappelle. Et pas actuellement. Le meilleur héros. C'est. C'est. Le tier list. Moi je le vois comme. Low tier 2. Tier 3. Ça dépend un peu de la méta. Euh. Ici. Le héros. Va être mieux. On va peut-être. Se retrouver son héros. Qui est low tier 3. Tier 4. Voilà. Mais. Même pas beaucoup plus ça. Hum. On va pas vouloir rush. Pour absolument. Faire notre euro power. Non plus. Je pense que c'est un euro power. Qui va jouer. De toute façon. Sur. Si possible. Des compos. Qui profitent. De son power weak. Euh. C'est à dire. Avec une hydre. Ou avec des. Des flectos. Ou des. Enfin des boucles. Voilà. Classique. Vous connaissez un petit peu. Le principe de. De profiter de tout ça. Euh. Ça me va. Je valide. Georges. Georges. Le déchu. Ouh. Le coup. Passe maintenant. A 2. Gold. Alors que. Avant. On était à 3. Donc. Pour rappel. Pour Eric. Confirme. Serviteur allié. Le fait que ça coûte 2. Ça change vraiment pas mal de choses. Sur le mid game. Parce qu'en mid game. En milieu de partie. C'était difficile de payer 3 gold. Deux. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi. Par exemple. Sur les 8 gold. Vous êtes souvent à 23. Vous allez pouvoir. Peut-être. Acheter 2. Sans devoir roll. Sans rafraîchir la taverne. Et pouvoir utiliser. Votre power awake. En même temps. 2. Ça fait une vraie différence. Vous n'avez pas ce dilemme. De devoir choisir. Entre acheter un serviteur. Ou euro power. Enfin. On sauve des golds importants. On sauve des golds importants. On sauve des golds importants. Et. 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 C'est plutôt intéressant. On aime bien. Jouer Georges avec des compos. Qui vont profiter. De la synergie boucle diva. Donc. Soit. On joue une compo. Un peu. Avec le dragon 3-6. Qui gagne des statistiques. Pour chaque boucle qui a péter. Avec le boulevard également. Ou alors. Ou alors. Même une compo mecha. Avec. Avec. Sur lequel on met tous des bouclis diva. Et puis on achète plein de tigres. Ou alors. Ce qui est très très fort. C'est avec la. La petite. Toxicité ta 25. Et également. Demberlock toxicité. Auquel tu viens mettre. Un petit boucli diva. Le gros problème de Georges. Ça reste à goal. C'est à dire que même. Si vous faites votre compo. Les mecs en face sont pas cons. Ils voient Georges. Ils prennent une goal. Et. C'est pas bon pour vous. Donc. C'est un peu le problème du héros. C'est que c'est faible en early. Et early game. C'est facilement comptable. Entre guillemets. Facilement comptable. Bien sûr. Faut-il choper une goal. Mais c'est comptable. Donc. Hop. 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 Mais ça va pas devenir. Aérogothier. Ou top tier. Selon moi. Juste. Quand même. Bien. Plus sympa à pic. Donc. On est probablement sur du tier 3. Tier 4. Dans cette zone là. Donc. Bah pareil. Hop. Tiop. Appréciable. Isara. Portail. Onirique. Précédemment. Au début de votre tour. Ajoute un dragon à la taverne de Bob. Maintenant. La taverne de Bob. Propose toujours un dragon supplémentaire. Lorsqu'elle est actualisée. Donc. Chaque fois que vous allez. Rafraîchir la taverne. On va vous proposer un dragon en plus. Ah. C'est quand même plutôt sympa. Sachant que le dragon est un dragon de niveau. De taverne égal ou inférieur. Donc par exemple. Si vous avez taverne sac. Vous pouvez pas choper de Kaleigos. Par contre. Vous pouvez choper un taverne de sac. Ou inférieur à dragon. Euh. Moi j'aime bien honnêtement. J'aime bien. Parce que. Déjà avant. L'idée de jouer dragon. Avec Isara. C'était pour essayer de faire des triples dragons. Notamment. Mais c'était pas toujours facile. Maintenant. Qu'à chaque fois qu'on roule. Il y a un dragon supplémentaire. Bah ça augmente quand même. Drastiquement. Les probabilités. De trouver ce qu'on veut. Notamment. Quand on taverne de sac. De trouver. Bah. Le tranche triple. Quand on taverne de 4. De trouver. Tout ce bon monde. Trouver nos triples. C'est un très bon hop. Franchement. Ça a surveillé. Je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut. Mais c'est quand même. Hop. Qui m'a l'air assez énervé. Pour Isara. Euh. Clairement. J'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de tester ça. Ça me plaît. Akazam Zarek. Son coup passe. De 2 à A. Alors c'est énorme. Passé un coup de mana de 2 à A. Rappelez-vous. Le Roi Lich. Il était trash tiers. Quand son euro power coûtait A. L'euro power est passé à 0. Il est devenu. Tiers. Top tiers. Donc. Ça change vraiment. Pas mal de choses. Effigy a été supprimé de la sélection des secrets. C'était un très mauvais secret. Donc. Plutôt content. Au niveau des secrets qu'il va. Pouvoir chopper. Du coup. Il restera le bloc de glace. Qui est vraiment super intéressant. Qui nous permet. Si on meurt. De rester en vie. On a également. Le. Comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Il y a un secret. Qui fait. Pop. Un double. Du serviteur. Qui est attaqué. Donc. Par exemple. Si vous avez une. Vava. Boucli diva. Et que vous avez. Une place sur le board. Un amalgadon. Vava. Boucli diva. Toxic provocation. Bah. Si votre adversaire tape dedans. Il y a une double. Qui va. Qui va pop. C'est. Portrait caché. Ou je sais plus quoi. Enfin. Ce secret là. Il est vraiment. Très très faux. Aussi. En milieu de game. Sachant que vous pouvez. Jouer des coups. Avec. Quatre guerres. Etc. On a également. En intéressant. Le petit cobra. Plus pic. Le petit cobra. Qui pop. Quand un serviteur. Attaqué. Il faut y avoir. La place. Mais. Il y a. Quand il y a de la place. Par après. De toute façon. Il y a les pièges. Serpent. Qui est vraiment pas bon. Pour le coup. Mais qu'on pourra. Du coup. Peut-être apprécier. En. En early mid. Avec. Le problème. C'est que. Globalement. L'europower. Tu le faisais pas. En early mid. Avec. Le problème. C'est que. L'europower. Il a toxi. Il a toxi. Les petites A. Elles sont pas folles. Et j'oublie peut-être. Un autre secret. Est-ce qu'il y a pas à venger dedans ? Je pense qu'il y a venger également dans les secrets. Je suis plus sûr. J'avoue que ça fait un petit moment. Je l'ai joué quelques fois. Vous avez des games qui traînent sur ma chaîne avec. Je l'ai joué même. Il y a une game qui date d'il y a moins d'un mois je pense. Et. Il y a toujours moins à se débrouiller. Notamment avec le portrait caché. Mais c'était pas un très bon héros. Là c'est un bon hop. Là c'est un vrai hop. Donc j'apprécie. Et c'est un double hop encore une fois. Le coup. Ainsi que le fait qu'on retire les Fiji. Qui était vraiment un très mauvais secret. Donc. J'apprécie beaucoup. Là on hop vraiment. On le hop quand même vraiment pas mal. Au niveau. Du bloc de glace. Petite information. Tous les secrets. Vous pouvez les récupérer autant de fois que vous voulez. Genre il n'y a pas de limite. Genre. Les probas restent les mêmes. Si vous chopez tout le temps le serpent. Bah. Il va tout le temps rester entre guillemets dans le pool des secrets. Par contre le bloc quand vous l'avez chopé une fois. Et qu'il a été. Utilisé. Vous n'avez plus de protection. Vous avez moins de chance de le chopper. Vous pouvez toujours l'avoir. Encore proposé. Mais c'est moins probable. Et plus vous chopez le bloc. Moins vous avez de chance de l'avoir. Ce qui fait qu'en général. Vous l'avez une fois. Rarement deux. Et trois. Trois. J'ai jamais vu. Depuis le changement. Donc voilà. Le bloc est beaucoup plus rare. Une fois que vous l'avez joué. Une fois. Sachant qu'évidemment. Il reste jusqu'à s'activer. Bien sûr. Alors. Galacron. Galacron. Là. Ça m'a l'air incroyable. Ça. J'avais vu. C'était incroyable. Cupidité de Galacron. Précédemment. Ça coûte A. Maintenant. Ça coûte 0 gold. Et on ne gèle plus. Voilà. Donc. Pour rappel. Oui. Remplace le serviteur de taverne de Bob. Par. Serviteur de niveau de taverne supérieure. Et le gel. Maintenant. C'est. Remplace le serviteur de taverne de Bob. Par un serviteur de niveau de taverne supérieure. Et après. Libre à vous de le geler. Donc. Par. Tour 1. Vous pouvez hero power et acheter directement taverne 2. Faut-il qu'il soit bien. Mais souvent. Vous allez probablement le faire. Voir. Souvent. Ce sera peut-être même le mieux. Si vous avez. Je ne sais pas. Des tokens. Vous achetez des tokens. Vous claquez votre hero power sur taverne A. D'abord. Vous pouvez check. Si il n'y a pas un truc bien. Mais soit. Vous claquez votre hero power. Vous gelez. Tour 2. Vous allez. Re hero power du coup. Le taverne A qui va venir au taverne 3. Vous gelez. Et du coup. Sur. Les 5 gold. Vous allez pouvoir directement. Attendez. Je ne me suis pas mêlé. Tour 2. Tour 3. Vous pouvez avoir. Un taverne 4. Un taverne 4. Aléatoire bien sûr. Sur les 5 gold. Et du coup. Vendre votre token. Et acheter 2. Alors bien sûr. Vous allez acheter du coup. Un taverne A ou un taverne 2. Qu'à pop. Sur le serviteur ajouté. Entre temps. Plus. Potentiel taverne 4. Ce qui est assez insane. A voir. Je l'ai encore. Pour aller chercher peut-être. Un saxe. Ça c'est possible. Si le 4 ne vous convient pas. Mais ouais. Là pour le coup. Galacron s'est énervé. Parce que c'est la même chose. C'est la même remarque que pour le Roilich. Roilich. Il est passé de trash. A Gauthierre. Parce que l'héropower est passé à 0. Vraiment. Un goal par tour. Ça change tout. Et c'est l'héropower que tu as envie de faire. Quasiment tous les tours. Donc Galacron. Il y a moyen que ce soit fumé. Vraiment. Il y a moyen que ce soit fumé. Donc. On va tester ça. Mais vraiment. Galacron. C'est énervé quand même. C'est énervé. Parce que tu peux seulement. Highroll la game. C'est à dire. Faire un gros coup de chance. Qui va te porter. Rapidement. Je ne sais pas moi. Tu te retrouves à choper une savane. Sur les 5 gold. Bah les autres. Ils sont en mode. Bah ouais. Bien joué quoi. Ou. Tu peux. Gris. Tu peux trouver quelque chose un peu plus gros. Mais si tu choppes une savane. Sur les 5 gold. T'inquiète pas. Que tu découpes tout le monde. Et tu leur mets des. Des sales dégâts. Test Gris. Tête. Alors. Précédemment. Je suis réalisé. L'intervente de Bob. Avec des serviteurs. De la troupe de guerre. De votre adversaire. De votre dernier adversaire. Donc par exemple. Si j'étais. Sur les 5 gold. Avec 4 serviteurs proposés. Et que l'adversaire. Précédent. Avait eu. Des trucs. Qui me plaisaient. Bah je peux. Hero Power. Et on me proposait. Du coup. 4 serviteurs. Parmi ceux. De mon adversaire. Précédent. Et s'il en manquait. Pour remplacer. Pour compléter. On va donner. Un autre exemple. Imaginons. Je suis sur les. Sur les. 10 gold. On est à 24. Et on me propose. Du coup. C'est 5 serviteurs. C'est ça. T'as 24. Une fois que c'est 5 serviteurs. Toup 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 toup. C'est ça. On me propose 5 serviteurs. T'as 24. Y'a rien qui me plaît. Je peux. Hero Power. Et du coup. On me proposait 5 serviteurs. Que mon adversaire avait eu. Parmi. Certainement les 7. Parce qu'en général. Il en a 7 à ce moment là. Du coup. Y'avait pas forcément. Ce que je voulais. Si par exemple. Mon adversaire. J'étais pas sûr de l'avoir. J'avais peut être. 5 chances sur 7. De l'avoir. Maintenant. On nous rend pas à ça. Maintenant. Ce qui va se passer. Actualise la taverne de Bob. Avec la troupe de guerre. De votre dernier adversaire. Donc. Peu importe. La place que j'ai de disponible. Sur la taverne de Bob. Peu importe. Mon niveau de taverne. Parce que. Selon votre niveau de taverne. Vous êtes limité. Parmi les serviteurs. Que Bob vous propose. En cliquant sur votre pouvoir. On vous proposera. Quand même. L'entièreté du bord adverse. C'est à dire. Jusqu'à 7 serviteurs. Et du coup. Vous pourrez être sûr. De toucher. Je sais pas moi. La maman. La malkaton. Ou les cartes fumées. Forcément. Que vous allez chercher. Donc. Sub on up. Sub on up. Élise. 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 Cherche étoile. La carte de recrutement. Cote désormais. 2 cristaux de mana. Au lieu de 3. C'est pas le meilleur héros. Élise. Mais ça a toujours été décent. Il y a pire quoi. Il y a clairement beaucoup mieux. Mais il y a pire. Hop appréciable. Hop appréciable. Clairement. Barov. Pari gagnant. Vous récupérez désormais de l'or. En cas d'égalité. A hauteur d'une pièce d'or. C'était le gros problème. Pour Barov. C'était effectivement. Parfois. Tu savais en pariant. Que le match allait être égalité. Parce que. Tu connaissais les bandes adverses. Et tu étais en mode. Bah ok. Bah j'ai perdu le gold. Ce ne sera plus le cas. S'il y a une égalité. Tu récupères ce gold. Donc. Appréciable également. Mise à jour des serviteurs. Du mode champ de bataille. Les aimanteurs ne constitueront plus. Un type de serviteur. A chaque partie. Voilà. Ils ordrent dans la rotation. Donc on les aura. Parfois dans les games. Parfois pas. Tis scolaire. On est déjà à 20 minutes. Faut que j'accélère là. Parce qu'il y a une courte moduelle. Précédemment. On attaque à 1 point de vie. Il passe à 3 points de vie. Monstreux. Monstreux. Pour. Early mid game. L'early game. C'était déjà ok. En fait. Le problème du Tis scolaire. C'est toujours la même chose. Si tu le prends sans avoir de démons. Et que tu ne trouves pas de démons. Dans les 2-3 tours qui suivent. Tu te fais casser la gueule. Ce sera beaucoup moins le cas. Vu que c'est une A3. Ce sera clairement moins le cas. D'ailleurs tu peux le prendre. En fait. Avant. Tu ne voulais pas le prendre. Ce n'était pas de démons. Là. Tu peux le pick. En mode. Au pire. Contre les tokens. Contre les 2-2. Je ne perds pas. En early. Et si tu ne touches pas de démons. Tu le revends. Et si tu en touches. Bah c'est parti. Donc là. Ça devient vraiment très fort. Parce que ce n'est pas pénalisant. Ce n'est pas si pénalisant. En tout cas. Si tu n'as pas mieux. Enfin. Si tu n'as que des serviteurs. Lambda sans token. Tu peux le choisir. Là. C'était pénalisant. Et. Derrière. Ça donne un vrai avantage. Pour leur limite game. En late game. Souvent. Le problème. C'est que les compos démons. Ce n'est pas trop fort. Mais ça renforce. C'est vraiment super intéressant. Ce changement. Vraiment. Il faut insister là-dessus. C'est que ça incite beaucoup plus. Les joueurs à jouer démons. Et ce qui est bien avec démons. C'est que c'est des compos qui ne mettent pas beaucoup de dégâts. Parce que souvent la fin. Qu'est-ce qu'il reste sur le board ? A ou deux outils scolaires. Donc même si tu. Même si les compos démons. Sont très fortes. Bah. C'est moins frustrant. Parce que contre les compos démons. Souvent tu prends. 1 fois des dégâts d'outils scolaires. Plus les dégâts du niveau de taverne. Vraiment les compos démons. A ce niveau-là. Ce n'est pas trop frustrant. En termes de dégâts subis. Certes. Tu as perdu une fight. Mais si tu prends moins 6. Au lieu de prendre moins 20. Là à cause des démentaires. Ca va quoi. Tu saignes. Donc ouais. Super important. Super. Franchement c'est énervé. Franchement c'est énervé. Et ça renforce d'ailleurs. Quelque part. Les compos qui veulent rester taverne. Parce que du coup. Tu peux peut-être plus facilement. Jouer avec les petits scolaires. Style maïe. Vra femme et tout. Les héros qui jouent dans ce style-là. Très très fort. Très 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 fort. Après on n'est pas sur une compos qui veut jouer le top 1. Mais après. Bah. Si ça joue beaucoup plus mid game. Peut-être que les adversaires n'ont pas le temps d'aller chercher le late game. Parce que. En plus le late game est ralenti. Hum. Ogre. L'ogre. Enfin le late game avec les aimanteurs. On le verra après. L'ogre. Le pirate. Qui était une 2-8 pour 3. Va passer. 2-5. Mais taverne 2. Hum. Ok. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. J'ai pas grand chose à dire. Taverne 2 ça me choque pas le pic. Une 2-5. Ta-22. C'est ok. C'est surtout très fort si t'as le pirate 3-3 qui va avec. Ça devient une 3-6. Hum. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça. Ça me choque pas. C'est. Ouais. J'ai rien à dire là-dessus. Le Sensei de fer. Qui passe de ta-24 à ta-23. C'était. C'était faible actuellement. Sensei de fer. Comparé à tous les. Les boosts. Asensés que tu pouvais avoir. C'était. C'était vraiment faible. Donc. Appréciable. A noter que sur FK. Tu peux. Tu peux le choper avec. C'est une carte très intéressante. Quand tu joues une compo bouclier diva. Et l'avantage. C'est qu'il y en a plus dans le pool. Je rappelle. Les serviteurs. Sont limités. T'en as. T'as 16 serviteurs. T'as 15. Différents. T'as 16. Donc. T'as par exemple. 16 fois. J'allais dire le Korgobot. Mais la Micromachine. T'as 15 fois. La bombe. T'as. 13 fois. Du coup. Le Deflecto. Et le Sensei. 11 fois. La savane. L'ennui au module. Les œufs. Tu as. 9 fois. L'état 25. Par exemple. Sneed. Et tu as 7 fois. L'état 26. Exemple. Mama. Mama. Il a. Kangour. Par exemple. Etc. Etc. Donc. Ouais. Très très bon up. Très très bon up. Pour ce Sensei. Qui était. Très 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 sur ta 24. Ca devient. Un excellent ta 23. Si t'as un Deflecto. Notamment avec. Si t'as vraiment un bon mécart. Qui va avec. C'est vraiment excellent. Tu peux même. En pic 2. Et juste. Il se booste là l'autre. Il va remettre dans un new module. J'avais déjà fait ça. C'est sympa. Alors. Jugez pas les cheveux. Confinement oblige. Tout ça. C'est difficile. On a tous ce problème. Je pense. Gaillard des mer du sud. Passent à 24 à 3. Et. Elle ne change pas au niveau du texte. Juste les statistiques. Passent de ça. 4 à 4, 3. C'est. Hop. Pour pirate également. C'est un petit hop. Pour pirate. Ouais. Ouais. Tu peux en trouver plus facilement. Du coup. Dans le pôle de cartes. Il y en a plus. Tu passes de. 11 exemplaires à 13. Si je dis pas de bêtises. Tu peux plus facilement les trouver. Plus facilement booster. Et. En ce moment les stats en mid game. On s'en fout un peu. C'est juste pour booster. Et. Ok. Ok. Appréciable. Capitaine. Grond. Grond des ventres. Qui reste à 24. Lui. Et qui est. 3, 4. 4 points de vie. En termes de stats. Et maintenant. Qui passe. 4 d'attaque. 5 points de vie. On prend. Plus 1. Plus 1. C'est. Léger. Mais c'est appréciable. Pas oublier. Qu'on avait eu d'autres. D'autres. Sur les pirates. Précédemment. On avait la 3, 3. Qui gagne des stats. Qui était passé 4, 4. On avait également. Le petit pirate. Qui donne. Plus 3. A tous les pirates. Qui étaient passés. De 4, 2. A 4, 3. Je crois. C'est des nerfs légers. Mais là. Si tu regroupes tout. Ca devient quand même. Vachement intéressant. Surtout. 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 Sur elle. Je pense. Après. Est-ce que c'est. Broken. Peut-être pas. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il y a encore un autre pirate. Qui a été boosté. Mais ça. Ça renforce pirate. Ça renforce pirate. Certes. Suffisamment. Peut-être pas encore. Peut-être pas. Si ça suffit pas. Ça devient grave. Mais c'est appréciable. Massacreuse. Corradius. D'ailleurs. N'hésitez pas à me donner. Vos avis. Dans les commentaires. Bien sûr. Je dirais ça. Avec. Assiduité. Alors. La Massacreuse. Qui revient. A ses débuts. On peut le dire. Donc. A la fin de votre tour. Donne plus de plus de. Serviteurs alliés. De chaque tape. Avant c'était plus de plus de. Et encore avant. C'était plus de plus de. Mais pas tous les serviteurs. Il y avait certains serviteurs. Qui étaient définis. C'est très fort. Plus de plus de. C'est très très fort. Après. Est-ce que c'est suffisamment. Bon dans la méta. Avant. Je vous aurais dit non. Avec. Les autres changements. Qui concernaient l'âme. Je vais vous dire. Peut-être. Peut-être. Que ça donnera. Un peu plus envie. De jouer. Des compos hybrides. Cela dit. Ça te bordera surtout. Des architèpes. Qui sont disponibles. Des cartes que vous avez. C'est à dire. Que si vous avez déjà. Des cartes. Qui s'énergisent super bien. Avec la Massacreuse. Foncez dessus. Si vous avez rien. Partez pas dessus. Logiquement. Forcément. C'est comme si tu veux jouer. Je sais pas moi. Si tu veux jouer. Maman. C'est pas le bon exemple. Si tu veux jouer. Viford. Alors que tu es au cœur à l'agonie. C'est pas fou. Par contre. Si tu as le setup parfait. Très intéressant. C'est vraiment important. En vrai. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que les compos hybrides. C'est quand même. Plutôt agréable à jouer. Et ça amène beaucoup de variétés. Beaucoup de possibilités. Donc. Donc. C'est super. Djinn. Qui passe de taverne 5 à taverne 6. Je vous avais dit. Quand il était passé de taverne 6 à taverne 5. C'était la plus grosse connerie. Qu'ils avaient fait. Et en plus. Et en plus. Il ramenait des tavernes. 5 et 6. En étant. Quand tu l'avais parfois taverne 4. Ce qui avait été changé. Après. Il avait été patché. Il donnait des serviteurs de niveau. De taverne. Égale ou inférieure. Mais il leur met carrément assiste. C'est fumé. Ça amène beaucoup trop de valeur. Beaucoup trop de value. Euh. C'est vraiment ce qui m'a dégoûté de battre le monde. Genre. Pour moi c'était insensé. C'était vraiment du foutage de gueule. Ils ont bien fait. C'est. Tu. Tu peux pas laisser djinn ça. Tu peux pas. Ça amène trop de force. Trop d'avantages. C'était pas possible. Au lieu de hangar. Il va passer à 5 d'attaque. Au lieu de 8 d'attaque. Il reste à 26. C'était peut-être pas nécessaire. Honnêtement. Honnêtement. Elem m'a rendu fou. C'est honnêtement. Mais c'était peut-être pas nécessaire. Déjà avec le nerf de jinn. Plus. Le nerf du minira qui passe. 6-6 à 4-4. Bon c'est léger. Il perd plus de plus de stats. Mais tout ça cumulé. C'est quand même énervé. Mais jinn il fallait. Il fallait. Ce qui fait qu'actuellement. Si tu veux jouer l'Elementaire. Ben. Dans l'idée. Il faudra. Faudra toucher. Il faudra essayer de jouer avec Nomi. Globalement. L'Elementaire. Ça va jouer principalement. Avec Nomi. Ou bien. Rush 6. Ou bien être à 25. Et jouer rapidement à minira. Ou genre de choses. Voir. Double découverte. C'est possible aussi. Jinn. Jinn. Clairement. Ça devient. Ça devient. Beaucoup plus compliqué. A jouer avec quoi. C'est pas nul. Mais ça devient. Beaucoup plus compliqué. Ah. C'est quand même pas fou Alain. Genre. Vraiment. Jinn. Il a pris cher. En repassant ta 26. Avec les stats qu'il a et tout. Là. Jinn. C'est vraiment pas le T6. Que tu veux maintenant. Tu vas préférer aller chercher ton minirag. Donc ouais. Jinn. Sacré coup. Mais. En vrai. Il méritait. Genre ta 25. C'était débile. C'était vraiment scandaleux. Donc. Content. J'en ai vraiment marre des lames. Donc. Même s'ils sont. Un peu trop nerfés. Bah. Ce n'est pas tout pour les pirates. Je vous en parlais. Chaque fois qu'un pirate. Euh. Soit. On parle de. Amiral de l'effroi. Elisa. Le fameux T6 pirate. 6-7. Maintenant. Chaque fois qu'un pirate allié. Qui attaque donne. Qui attaque donne plus 2 plus 1 à tous les serviteurs alliés. Au lieu de plus 1 plus 1. C'est un. 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 générale mais bon c'est peut-être pas totalement négligeable mais ça l'est quasiment quoi c'est c'est juste que si tu la traiterais tout avec les petits pirates de hall etc ça peut aider sur quelques trades mais mais c'est vraiment pas ça va pas changer la compo pirate pour autant donc appréciable à voir ce que pirate voudra franchement j'ai pas d'avis sur pirates je sais juste que c'est nul mais je sais pas je sais pas à quel point l'écart entre pirates et autres étaient gigantes je sais pas quelle était la taille du fossé entre guillemets qui séparait les autres archetypes donc difficile de dire si ces hubs vont suffire à le ramener soit devant de la scène ou en tout cas pas le voie des autres en tout cas l'amalgadon ça ça fait plaisir également il y a eu vraiment beaucoup de changements positifs on est déjà à 30 minutes il faut que je speed pour le mode duel globalement l'amalgadon il reste le même juste il ne se compte plus pour les boss donc si vous avez full méca et vous jouez l'amalgadon bah il n'en sera qu'une seule adaptation au lieu de deux parce qu'il ne se compte plus lui-même et pareil quand il est doré du coup ça en fait deux en moins bien 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 je valide amalgadon c'est trop fort c'est déjà un peu moins fort donc c'est cool on enchaîne du coup avec le mode duel que j'apprécie beaucoup j'ai fait pas mal de run je rappelle le 12 il y a les fées qui vont sortir on va avoir également les dieux trésorciers qui seront joués qui sont jouables si je ne dis pas de conneries je pense à partir du 12 dans le mode duel il y a pas mal de nouveautés qui arrivent des nouveaux trésors qui vont être ajoutés des aéroports de base trésors de base etc donc ça fait plaisir alors premier changement le chat a été supprimé de la sélection des trésors actifs le chat c'était une 1 pour 0 ça ne faisait rien juste c'était un trap entre guillemets genre il y en avait qui le prenaient en se disant peut-être ça va faire un truc bah juste bah non et ça frustrait peut-être un peu les joueurs donc voilà c'était marrant qu'ils soient là mais ils ont bien fait de leur tirer portail de rencontre 6 points de vie maintenant 4 points de vie j'ai jamais joué avec j'ai jamais joué avec pour rappel enfin pour rappel pour info chaque fois que vous lancez un sort invoque un serviteur aléatoire de même coup dans un deck full sort pourquoi pas effectivement moi j'ai jamais joué avec le truc c'est que la plupart des decks full spell vont jouer des petits sorts enfin avec beaucoup de spells vont jouer pas mal de petits sorts donc bon je pense pas que c'est le meilleur trésor mais et pour le coup ça a été nerf ok je j'ai du mal à saisir beaucoup j'en ai jamais vu je pense je pense on n'ai jamais vu dans mes runs et moi je t'ai jamais joué je sais pas l'amalgame je trouve pas ça fort c'est une carte qui détruit tous les serviteurs alliés avocent un amalgame avec leur attaque et leur poids de vie combinés le problème c'est que tu donnes une seule cible pour adversaire à gérer du coup on a sommé une exec ou ce que tu veux et ça meurt donc j'aime pas du tout ce trésor là longue vue précédemment coûte 2 maintenant un trésor que j'ai déjà joué c'est ok place une copie d'une carte aléatoire de la main de l'adversaire dans la vôtre elle coûte 3 cristaux de moins c'est pas mal si t'as le temps x2 avec le temps x2 pourquoi pas c'est loin d'être broken non plus c'est juste que en fait c'est le genre de trésor que tu peux piquer en mode les autres c'est de la merde mais c'est le moins dégueulasse c'est comme ça que j'avais pique moi c'est vraiment pas un bon trésor en soi ça je savais jouer c'était vraiment pas mal en chamane ça a passé de 4 à 5 donc c'est confère à vos serviteurs ral d'agonie invoque un serviteur légendaire aléatoire c'est très intéressant avec temps x2 d'ailleurs c'est très intéressant si vous avez une compo qui joue assez agressif avec pas mal de boards ou qui joue avec des effets ral d'agonie quand un serviteur meurt applique deux fois son ral d'agonie etc etc ou bien comme j'ai dit avec le temps x2 petit nerf probablement légitime alors veut on me l'a proposé mais je pouvais pas jouer avec parce qu'elle coûte 11 et j'avais pas de réduction des sorts maintenant elle va coûter 10 donc elle va remplir le plateau de serviteurs légendaires rend tous ses points de vie à votre héros rempli votre plateau donc hop pour 10 de mana tu as 7 serviteurs légendaires qui pop et tu es fou de poids de vie ça coûte 10 je pense que c'est un trésor qui est très rare je pense que chaque trésor à son niveau de rareté je ferai une vidéo là dessus prochainement de toute façon notamment concernant les passifs c'est la même chose pour les passifs il ya des passifs qui sont plus ou moins rares des trésors qui sont plus ou moins rares le vent fait partie c'est très très rare on me l'a proposé une fois mais je pouvais pas le jouer j'avais aucun moyen écouter 11 et voilà donc ça fait plaisir que ce soit au moins jouable après ça me dérange pas qu'ils sont trop fumés dans le mode dual du manque c'est très rare de les obtenir quoi c'est un mode de jeu qui se voit un peu à peu fun et avec du high roll quoi des possibilités de faire des trucs fous mais mais pas souvent non plus alors j'aime de cristal ce passif que je n'aime pas du tout effet passif pendant votre premier tour vous avez deux cristaux de mana maintenant c'est pendant vos deux premiers tours vous avez un cristal de mana supplémentaire je pense que ça reste pas au bon passif tu pourras peut-être le pique parce que tu n'as pas mieux mais dans une sorte de deck à gros ou autre mais c'est vraiment pas ouf c'est vraiment pas ouf je pense chasseur de démons le rituel d'avocation va passer de 4 à 5 je rappelle c'est le le trésor entre guillemets de base du chasseur de démons qui avoque trois démons de votre deck ils sont en sommeil pendant deux tours pour 4 maintenant ça passe à 5 la carte était très forte si tu joues avec des gros démons peut-être que du coup en passant 5 on va moins vouloir jouer avec des gros démons et jouer un peu plus vraiment sur la mécanique de fragments à fond quoi de de comment dire de de gestion via les armes etc et du coup tu joueras quand même des démons mais des démons qui sont pas incroyables et du coup ça pourra peut-être un peu vider le deck mais je pense que ça me voit vachement moins envie de jouer gros démons avec ce nerf voleur c'est incroyable son trésor avant il donnait plus de plusieurs à votre arme et combo confer toxicité maintenant c'est plus 2 plus de durabilité en plus c'est vraiment énervé à donc attention quand même attention voleurs notamment avec l'armée au sac qui augmente en attaque chaque fois qu'on tape qu'on peut pas avoir dans le deck de base mais qu'on a souvent proposé par la suite donc bon petit up soit passé du voleur mais surtout gros gros up sur le pouvoir héroïque qui va nous amener le coup à ha donc pour rappel vous équipe d'une dague au 2 comme beau vous équipe d'une arme d'une énorme up shaman gros nerf de ce côté shaman que j'apprécie énormément en mode duel et que je vais beaucoup moins apprécier du coup alors ce qui va se passer c'est que avant du coup on a invoqué un totem aléatoire si vous avez des cristaux en surcharge invoque également un totem or ce de base donc les trois possibles c'était le totem piégé le vague de mana et l'orque de feu maintenant c'est invoque un totem aléatoire si vous avez des cristaux en surcharge invoque un totem or ce de base donc on récupère plus le totem de base en plus du totem or base quand on a la surcharge quand on a la surcharge c'est juste qu'on pourrait nous amène à piégé un vague de mana ou à l'orque de feu c'est un gros nerf c'est un très très gros nerf ça a l'air anodin comme ça mais c'est un gros nerf genre ça fait mal ça fait vraiment mal au shaman il descend quand même bien c'est clairement plus attirant dans le mode duel à moins que les cartes qui arrivent le renforcent bien mais ouais non c'est vraiment chaud parce que tu voulais vraiment jouer sur une mécanique de surcharge et là tu mets un gros coup à la mécanique alors démonniste qui est vraiment éclaté en mode duel son poivre va passer de 2 à 1 l'europort reste le même affiché jusqu'à quatre cartes de votre main vous en défaussez une puis vous piochez une carte démos c'est vraiment catastrophique le problème c'est que l'europort est pas bon là c'est un petit peu renforcé mais de base tu as très peu de cartes qui vont bien synergiser avec ton poivre dans ce que tu peux jouer actuellement à voir avec les extensions qui vont arriver etc si on arrivera à la renforcer et les cartes de base ne sont pas off actuellement à jouer en démonniste dans ce mode de jeu et le trésor également qu'on nous donne n'est pas incroyable donc ça fait que le pack démon est est vraiment pas au fin guerrier guerrier le point oui que va passer de 2 à un guéri qui est clairement pas non plus une classe très très fort dans le mode duel j'avais fait 12 mais en forçant une compo ral d'agonie donc voilà on n'a pas un truc qui me peut arnaquer le jeu quoi le point oui qu'on va passer à a donc c'est un petit up il reste le même à affliger un poids dégâts serviteur s'il survit le serviteur gagne plus de l'attaque et s'il meurt votre héros gagne deux poids d'armure ça reste appréciable ça reste appréciable au gold sur battleground on manas sur eurstone sur le mode duel ça fait une vraie différence notamment ce repos ce repos et auric que vous avez joué plusieurs fois pour la partie c'est à dire que vous avez facilement sauvé une dizaine de manas peut-être bah c'est très bien c'est très bien c'est très bien tout ça à voir si on se retrouve pas avec des équipes dans l'autre sens mais je pense pas donc voilà on a fait le tour un petit peu tout ça j'espère que vous aura plu moins de 40 minutes incroyable je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au programme du coup probablement vidéo analyse des nouvelles cartes qui sont dévoilées au fur à mesure je vais quand même en faire prochainement du coup du battle round sur le nouveau patch duel un petit peu mais j'en ferai surtout beaucoup à partir du 12 avec le haut fait mais voilà là pour le moment je vois un peu sur un peu à tous les modes de jeu en vrai là on va refaire pas mal de battle round on va faire du duel je suis passé légende en wild je vous ai proposé pas mal de deck d'ailleurs pas mal de game et puis va analyser cartes comme j'ai dit bonne soirée les gars bonne journée moi tu dors plutôt fort ciao il Sous-titrage ST' 501